bonjour à toi francophone de france d'afrique ou d'ailleurs avant toute chose je tiens à dire bonne fête à tous les musulmans le ramadan c'est enfin fini du coup ça me donne l'occasion de te parler d'un projet que je prépare depuis longtemps alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir de quoi il s'agit si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne je te souhaite la bienvenue et merci beaucoup pour ton abonnement aujourd'hui on va parler de trois points importants par rapport à l'épisode de maîtresse d'un homme marié la confiance dans le couple la place de la femme dans la société et enfin en dernier on va parler de la place du mari dans le foyer alors le couple tafaraqui je sais pas vous mais tafara je trouve qu'il a un peu exagéré là il a fait ce qu'on appelle jumping into conclusions c'est à dire tirer des conclusions négatives avec peu ou pas de preuves il n'a pas du tout accordé le bénéfice du doute a acquis son comportement c'est très courant c'est ce qui arrive quand on tient vraiment à une personne et quand on a peur de la perdre mais surtout ce comportement révèle beaucoup sur la personnalité de tafara ça nous révèle à quel point il a un gros manque de confiance en lui même et on dirait que ses doutes sur sa situation financière ont refait surface son attitude dévoile que la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins financiers de raki est une réelle source de stress pour lui la confiance que ce nouveau couple a construit s'est brisée dès que raki a décidé de divulguer certaines informations par rapport à son rendez vous est ce que c'était vraiment nécessaire de se maquiller d'aller au rendez vous habillé dans la tenue qu'on t'a offerte dans cette série la place que la femme a dans la société fait aussi polémique prenons le cas lala et marème toi tu es plutôt team lala ou marème dis moi tout ça dans les commentaires ces deux femmes représentent bien deux caractères différents de la femme dans la société c'est ici que j'ai besoin de ton opinion pour déterminer quel genre de comportement est ce que la femme d'aujourd'hui doit avoir envers son mari parce qu'on peut faire la femme forte but at the end of the day on doit le respect à son mari sans rentrer dans le religieux il y a une certaine hiérarchie à respecter pour pouvoir avoir une stabilité dans son foyer donc marème on sait que tu es folle de chair le coeur à ses raisons mais c'est ta bouche là qui va te conduire à ta perte en ce qui concerne lala je la croyais vraiment plus forte que ça jusqu'au point de laisser marème donner des ordres à ta fille normalement quand il s'agit des enfants les mères sortent toujours leurs griffes donc est ce que je pense que pour l'instant lala est en train d'encaisser et qu'elle va riposter après en tout cas son comportement est très énervant à la fin elle se laisse trop faire est ce que marème est parfaitement dans son droit puisque maintenant elle est l'épouse légitime de chair qu'est ce que tu penses de son comportement ou bien ce qu'une femme doit plutôt être comme lala une épouse dévouée et soumise dans le bon sens du terme parce que c'est ça le mariage on divorce pas comme ça le troisième point que je voulais aborder c'est la place de chair dans son foyer chair il est assis entre deux chaises sa situation est vraiment délicate marème a osé venir dans la bulle de lala interrompre le dîner interrompre un moment d'intimité un moment privé et tout ce que lui il trouve à faire c'est de se lever crier partir faut vraiment qu'il demande des conseils à biram faut qu'il prenne des notes parce que lui qui a dix mille femmes il y en a aucune qui est jamais venu chez lui pour faire un scandale donc dis moi toi qu'est ce qui t'a le plus marqué dans cet épisode c'était quoi le moment fort pour toi et est ce le retour du père de raki qui prétend avoir changé était ce le comportement de dior hypocrite qui n'a pas avoué toute la vérité à jalika est ce que c'est si difficile d'avouer la vérité à sa meilleure amie ou bien est ce que c'était le comportement un peu trop parfait de l'homme que jalika fréquente maintenant avant de passer à la rubrique viewers voice il ya quelque chose que j'aimerais vraiment partager avec toi je paye le resto voilà à quoi ressemble le logo de quoi est ce qu'il s'agit alors je paye le resto c'est un concept que j'ai inventé comme le nom l'indique je paye le resto donc si ça t'intéresse de manger gratuitement si tu habites en france surtout n'hésite pas à suivre je paye le resto sur instagram je publierai une vidéo qui explique tout ça en détail donc ne t'inquiète pas tu vas mieux comprendre le conseil pour l'instant je ne suis pas encore tout à fait installé donc j'ai un peu du mal à m'organiser pour la publication des vidéos mais dès que je peux je la publierai je te tiendrai au courant et tu vas commencer à manger gratos pour l'instant j'ai juste publié deux petites photos sur la page instagram donc vas y va regarder en dessous de chaque photo il ya un petit paragraphe qui décrit un tout petit peu de quoi il s'agira donc je t'invite à aller lire ça et si ça t'intéresse n'hésite pas à me suivre ok alors maintenant c'est parti pour view us voice en gros dans la dernière vidéo je vous demandais ce que vous préférez est ce que vous préférez que maraudi met l'épisode une fois par semaine ou deux fois par semaine j'étais la seule ou bien peut-être deux personnes avec moi on sait que c'était mieux pour maraudi de mettre une fois par semaine je disais ça par rapport aux sous titrages si ça peut leur permettre de mettre les sous titrages et puis publier pour que tout le monde soit à la même page ça aurait été mieux mais ils ont publié l'épisode 34 toujours sans les sous titres donc si c'est comme ça c'est sûr qu'on préfère qu'ils continuent à mettre deux fois par semaine certains d'entre vous ont même dit qu'ils veulent la série 7 jours sur 7 voilà on arrive à la fin de cette vidéo merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout j'ai hâte de te retrouver pour mon concept je paie le resto on se retrouve à la prochaine n'oublie pas que tout ceci c'est pour le divertissement positif et c'est l'afrique qui gagne